Tu veux évoluer, tu dois faire 10 fois plus d'efforts, tu vois, tu vas acheter une maison, une belle voiture et bien travailler 20 heures par jour, tu vois, ne te plains pas, 2h, 5h par semaine, ne vas plus tes enfants, ne vas plus ta famille, là tu vas percer. Très vite, l'absence des parents s'est fait, voilà, c'était un fait. On a grandi comme ça, j'ai pris mon petit frère en Thaïlande et c'est là qu'on a vraiment fait un grand tremplin dans notre vie. Donc on avait déjà, on était là, on était des beaux boxeurs, là-bas on a pu vraiment s'affirmer et on a fait des choses qu'on ignorait, qu'on avait les capacités de faire. Ça a commencé déjà, je faisais de la boxe, j'ai commencé avec de la boxe anglaise et puis après je suis passé au full contact, c'est l'histoire de quartier, on jouait au foot, tout en temps on faisait de la boxe. Donc on avait beaucoup de petits conflits dans la rue, tu vois, donc on devait un peu, voilà, on s'entraînait, on se conditionnait. C'est des bêtises de jeunesse, tu vois, aujourd'hui, moi je ne dis pas que fierté, tu vois, mais après tu arrives, tu tombes sur un sport qui accroche. Tu dis que dans le foot, quand tout le monde est perdant, tu as 11 joueurs qui se plaignent, tu as même les remplaçants qui disent qu'il y a de l'or, tu vois, on est 22 sur le terrain à se plaindre, plus le coach. Et la boxe est tout seul, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça qui m'a charmé, c'est le charme de la boxe, d'être sur un duel singulier avec une équipe derrière, tu vois, avec un entraîneur, avec un soigneur, avec un manager, tu vois. Et puis voilà, puis de fil en guille, je me suis bâti dans le challenge, dans le duel, dans le duel avec un adversaire que tu ne connais pas, tu prédéfinis une date avec un poids, tu dois y arriver. En plus de ça, tu vois, dans un combat, en fait, le public, il voit un seul combat. Mais tu vois, le boxeur, lui, il passe par plein de combats. Il y a la préparation, tu vois, il faut être rudimentaire, sérieux. Il y a le poids, c'est le premier des combats, ça arrive au poids, tu vois, c'est souvent la veille ou le matin très tôt avant le combat. Puis après, tu as le combat en lui-même. Puis après, tu as même la victoire. Tu as le combat et puis tu as la victoire et tu as la décision. Donc voilà, c'est plein de combats et c'est ça qui crée le stincelle d'excitation et c'est ce duel, tu vois. C'est un peu une danse dangereuse. Moi, aujourd'hui, je peux t'en parler avec un nombre de fauches montés sur le ring. Ça va être le premier camp de boxe en Belgique. C'est-à-dire que c'est un camp où il y a subdivisé de plusieurs horaires dans la journée. Pour les professionnels, un suivi de matin, d'après-midi et du soir. Et ça, il n'y a pas ça. Voilà. Donc moi, j'ai loué le loco du Palais du Midi à temps plein. Ça coûte un peu cher. Mais on a mis la main à la poche. Je serai déjà superviseur, quoi qu'il arrive. Et ensuite, je dispenserai des cours à certains moments pour des jeunes talents, pour enfants aussi surtout. J'aime beaucoup les enfants. Les enfants, tu sens qu'il a l'étincelle ou pas. Tu vois, c'est... Voilà. En général, quand ils grandissent, c'est les adultes qui éteignent les étincelles des enfants. Tu vois, on leur dit, je ne joue pas, ne fais pas ça, on ne les laisse pas se développer. Non, il faut qu'ils jouent, les enfants. C'est dans le jeu qu'ils se développent. Tu vois ce que je veux dire ? Tu captes ce que je veux dire ? Avant de parler aux autres et de faire des aveux aux autres, se faire des aveux à soi-même et se parler à soi-même. Très important, ça. Faut... Voilà. Ça paraîtrait un peu fou pour les gens. Mais voilà. Réfléchir avant de faire quelque chose. Et pas trop réfléchir, tu vois. Pas paranoïer, mais quand même, voilà. Tu vois, t'appliquer. Et voilà. Penser à soi, s'aimer soi avant d'aimer les autres. Tu vois, il va aimer beaucoup mieux les autres après. Les gens, aujourd'hui, on joue sur des gens où ils aiment beaucoup plus les autres qu'ils s'aiment eux-mêmes. Donc ils sont beaucoup plus... Tu vois, ils ont beaucoup plus de chances d'être déçus que de... Tu vois, que l'inverse. Alors quand tu t'aimes, tu ne peux pas être déçu des autres parce que les autres, c'est... Voilà, c'est des extraits que t'aimes, tu vois. Tu sais, dans la société, tu connais, hein. T'as besoin de tout le monde, t'as besoin de personne. Et c'est à toi de faire ton tri dans ton entourage. Si tu vas loin dans la vie, il faut trier. Il faut avoir un bon entourage de grande envergure. Il faut essayer. Et celui-là, pas, tu te contentes avec ce que t'as, mais tu ne changes pas une équipe qui gagne. Tu ne vas pas commencer à changer d'entourage à chaque fois. Tu sais, t'as des boxeurs, ils changent d'entourage tout le temps. T'as des footballers aussi, c'est comme ça. T'as des mecs chanteurs, là, tu le vois avec eux, puis tu le chantes. C'est pas bon. Tu veux évoluer, tu dois faire 10 fois plus d'efforts. Tu vois, tu vas acheter une maison, une belle voiture, et bien, travaille 20 heures par jour. Tu vois, ne te plains pas, dors 5 heures par semaine, ne vas plus tes enfants, ne vas plus ta famille. Là, tu vas percer. Tu vois, on a une société fainéante où les copains, ils parlent de les chouichas, où t'as des filles, ils vont au chicha. Tu vois, ils ont démocratisé le truc haram. Je ne fais pas qu'il ne peut pas faire le sheikh, je ne fais pas le mec qui ne fait pas l'imam. Mais voilà, on a des jeunes, ils ont des potentiels de fous, ils le gâchent en faisant n'importe quoi. Dans le milieu de ma famille, je me suis retrouvé un peu seul, avec mon petit frère. En Thaïlande, comme je ne parlais pas la langue au début, j'ai beaucoup lu. Donc, j'ai regardé beaucoup ce que les philosophes disaient. Tu vois, les Ibn al-Qayyim, des grands savants d'islam. Tu vois, ils ont une grande philosophie, tu vois. Et aux gens qui ne sont pas musulmans, avant d'être musulmans, c'est des savants, voilà, c'est des gens qui ont porté vers le haut les choses. Tu sais, ils te disent, la patience est amère, mais le résultat est plus mieleux que, tu vois. Que la patience, tu vois, le résultat est toujours mieleux, tu vois. Tu comprends ? Des paroles comme ça. Eh bien, tu vois, ça, c'est bien quand tu as des paroles comme ça qui sont dictées. Tu ne philosophes pas sur n'importe quoi, mais ça t'aide à comprendre les choses, lire des livres, tu vois. Les livres Paulo Coelho, des trucs comme ça. Quand tu lis des trucs comme ça, ou des Khalil Gibran, ou des trucs comme ça, tu te dis, voilà. Ou même pas, des Shakespeare, voilà. Le nombre de Voltaire, des racistes comme Voltaire, qui parlaient super mal sur eux. Tu vois, ils ont dit des belles choses aussi, tu vois. Les années Lumière avec Rousseau et les copains Voltaire, c'est bien aussi. Tu comprends ? Eh bien, moi, en Thaïlande, ça, moi, ça m'a servi. Jusqu'à ce que j'apprenne bien la langue et tout le bazar. Jusqu'à ce que j'apprenne bien la langue et tout le bazar, c'est bien sûr que j'apprenne bien la langue et tout le bazar, c'est bien sûr que j'apprenne bien la langue et tout le bazar. Jusqu'à ce que j'apprenne bien la langue et tout le bazar, c'est bien sûr que j'apprenne bien la langue et tout le bazar.